Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Info Express. Aujourd'hui, nous abordons deux sujets majeurs. Tout d'abord, l'Arabie Saoudite demande à Alger de ne pas soutenir le mouvement islamiste Enada en Tunisie, puis nous nous pencherons sur les révélations concernant l'espionnage du téléphone d'une ancienne ministre française des armées. Restez avec nous. Commençons par notre premier sujet. Des discussions ont eu lieu entre le président algérien, Abdelmajid Tebboune, et le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'émir Faisal Bené Farhan al-Saoud, le 9 mai dernier à Alger. Selon nos informations, un accord secret a été conclu entre les deux parties. Cet accord repose sur une promesse solennelle formulée par Abdelmajid Tebboune envers l'Arabie Saoudite. En effet, le président algérien s'est engagé à ne jamais soutenir les actions radicales ou protestataires du mouvement islamiste Enada en Tunisie. Les Saoudiens ont exprimé leurs craintes quant à une éventuelle radicalisation de ce mouvement, notamment après l'emprisonnement de son chef de file, Rached Ganouchi. Pour rassurer l'Arabie Saoudite, Abdelmajid Tebboune a assuré que les services de sécurité algériens apporteraient une assistance renforcée aux autorités tunisiennes pour contrer toute menace contre la sécurité nationale de ce pays voisin. De plus, le président algérien a souligné que l'Algérie veillerait toujours à la stabilité de la Tunisie et soutiendrait le président tunisien, Kaïs Saïed, dont la feuille de route anti-islamiste correspond aux intérêts d'Alger. Passons maintenant à notre deuxième sujet, le scandale d'espionnage impliquant le logiciel Pegasus. De nouvelles révélations ont été faites par le journal français Mediapart. Selon leurs investigations, le téléphone de l'ancienne ministre française des Armées, Florence Parly, a été espionné. Des traces d'infection par le logiciel espion ont été découvertes sur le téléphone de Florence Parly pendant qu'elle était ministre des Armées. Il est important de noter que cette affaire fait suite à d'autres révélations concernant l'espionnage de téléphones de plusieurs ministres français. Au total, six ministres ont été touchés. Mediapart révèle que les traces d'infection ont été découvertes dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours. Deux journalistes de Mediapart, Edoui Plenel et Le Naïk Bredou, figurent également parmi les victimes de ces attaques. Bien que l'enquête ne mentionne pas directement le responsable, la présence sur la liste de Claude Mangin, épouse d'un militant pour l'indépendance du Sahara occidental, ainsi que de journalistes critiques envers le régime marocain, semble implicitement pointer du doigt le Maroc comme étant le responsable de ces attaques. Ces nouvelles révélations exercent une pression supplémentaire sur le royaume shérifien, déjà au cœur de ce scandale depuis son éclatement. Les relations entre la France et le Maroc ont été affectées par cette affaire, parmi d'autres raisons. Nous vous invitons à rester informés en suivant nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter et à partager vos opinions sur les sujets abordés aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous! Sous-titrage Société Radio-Canada